Depuis 17 jours, les gilets jaunes se mobilisent dans tout l'arrondissement, mais ce week-end, un double combat était mené sur le rond-point d'Ambar. Sabrina, l'une des gilets jaunes, a rencontré les parents de la petite Naomi et son histoire l'a beaucoup touchée. A 8 mois, elle a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire de 25 minutes. Aujourd'hui, âgée de 7 ans, elle a gardé de graves séquelles neurologiques. Ses parents ont créé une association, Naomi, un cœur, une vie. Il y a un mois, ils ont créé une cagnotte qui peine à décoller. Sabrina n'a pas hésité à profiter du mouvement des gilets jaunes pour récolter des dons. Une imprimerie sargueminoise leur a offert 1400 tracts qu'ils ont distribués aux automobilistes. L'argent récolté permettra de financer notamment un chariot douche d'une valeur de 3200 euros pour la courageuse Naomi. On bouge pour le Téléthon à Sarguemines. Plusieurs associations se sont mobilisées samedi pour organiser différentes animations Le matin, une marche de 6 km était proposée. L'après-midi, le rendez-vous était donné au centre socioculturel pour de la danse avec le club de country de Sarguemines et le groupe Nazvegda. Du chant avec les artistes de Music Dance Connection, mais aussi des jeux en bois et un atelier mémoire. 20 ans après l'ouverture de la discothèque, le festival à Sarguemines, les DJ, Thierry, Sébastien et Julien se sont retrouvés pour faire danser le public. Sur la piste, on retrouvait surtout d'anciens clients et d'anciens employés de l'établissement qui étaient situés à côté du Cinéma Forum. Samedi, c'est à Zétain qu'ils ont donné rendez-vous pour cette soirée de retrouvailles. Ils ont décidé de se mobiliser pour l'association Aime ma vie. Les bénéfices récoltés ce week-end lui seront reversés. Coût de projecteur sur OCO. Start-up créé à Wustwiler par Fernand Meyer, président de l'entreprise CQD basée en zone industrielle. OCO, ou comment connecter les objets du quotidien. Les capteurs communiquent via un boîtier, lui-même relié à une application. Le système fonctionne hors couverture réseau. Présentation de la technologie à Patrick Weiten, président du département de la Moselle et au SDIS 57, le service d'intervention incendie-secours. Démonstration également avec une voiture de service. Mais rien de plus pour l'instant. Les subventions économiques ne dépendent plus du département et le SDIS n'est pas en phase de prospection. En revanche, la collectivité veut se mettre à disposition des entreprises. Concrètement, leur permettre de tester la technologie avant sa commercialisation. En intervention, les pompiers et leurs voitures pourraient être équipés de capteurs. La technologie OCO permettrait aux chefs d'agré de connaître en temps réel la progression des binômes sur un incendie ou d'anticiper les dangers. Les capteurs pourraient être réglés pour mesurer la température d'une pièce, par exemple. La visite s'achève sur des prises de contact. Concert de fin d'année à Bérental 50 choristes de la chorale laïque L'Air de Rien ont organisé un concert de fin d'année sur le thème de Noël à la salle Rammstein-Plage de Bérental. Le concert était accompagné d'un repas. Tous les bénéfices serviront à faire vivre la chorale. Un autre concert sera donné à la salle Rammstein-Plage de Bérental le 23 mars 2019. C'est un Noël pour les enfants, pour les enfants, pour tous ceux qui n'y ont jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...